Salut à toi, très cher investisseur rentable ! C'est un plaisir de te retrouver pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, on va parler de comment placer son loyer au mieux et comment faire pour s'y retrouver un petit peu avec les prix au mètre carré, etc. Juste avant ça, tu peux télécharger mon livre que tu trouveras dans la description de la vidéo, la version numérique et offerte. Tu as un lien, tu cliques, tu mets ton prénom, ton email, je te l'envoie gratuitement, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je voulais voir avec toi, j'ai eu pas mal de questions, comment on place son loyer, comment on fait pour savoir à quel prix enfin on va louer. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a le truc de base qui consiste à aller sur le site, par exemple, il y en a plusieurs, je dis le premier qui me passe par la tête, meilleursagents.com, qui te donne, tu sais, les prix au mètre carré dans les zones, etc. Et ils te donnent donc les prix au mètre carré et te donnent aussi les prix des loyers au mètre carré. Donc c'est vrai qu'un truc qui est assez simple et que font la plupart des débutants, c'est d'aller sur ce genre de site, de dire voilà, le prix au mètre carré moyen, c'est à peu près ça, j'ai tant de mètre carré, ben voilà, je mets mon loyer à ce niveau-là. Le problème, c'est que c'est pas vraiment optimal, ça peut marcher dans plein de cas comme ça peut marcher moyen et comme tu peux avoir un manque à gagner. Le problème de faire ça, c'est qu'un petit manque à gagner, ne serait-ce qu'aller de 20 euros par mois, c'est pas grand-chose, mais à la fin de l'année, ça fait 240. Et sur 10 ans, ça fait 2400. Et on parle avec un seul appartement. Donc, fais-le avec 5, avec 10, avec 15, avec 20 et on arrive sur des grosses sommes. Surtout que derrière, il y a le prêt, il y a la fiscalité, il y a tout ce que tu veux. Donc, un sou est un sou dans l'immobilier. On fait au maximum, en tout cas, on a des investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans, donc on va utiliser une méthode qui fonctionne mieux que ça. Alors que faire ? Comment faire ? Comment je sais comment je place mon loyer ? Ce que je te conseille de faire, et c'est ce que je fais moi à chaque fois, je fais une étude comparative. C'est-à-dire que je vais sur un grand site d'annonce. Moi, j'utilise vraiment souvent Leboncoin parce que Leboncoin, c'est vraiment un des acteurs majeurs en France. Ils ont 80% du marché immobilier, etc. Il y a énormément d'annonces. Donc, je vais sur Leboncoin et je fais comme si j'étais un locataire. Donc, je cherche un appartement. Sauf que ce que je fais, c'est que je le cherche comme il faut. C'est-à-dire que je regarde l'appartement que je veux évaluer, en gros. Par exemple, on va dire qu'il fait 60 m². Donc, je ne vais chercher que des appartements entre, je crois qu'on peut mettre toutes les 5 ou tous les 10 m², je ne sais plus, mais enfin, je fais la fourchette la plus petite, genre entre 55 et 60 m² ou entre 55 et 65, pour avoir vraiment la fourchette la plus petite. Une fois que j'ai ça, j'envoie une recherche. Donc, ça va m'afficher tous les appartements entre 55 et 65 dans la ville que je recherche. Après, ce que je fais, c'est que je les regarde vite fait une première fois, sans trop les ouvrir pour regarder un petit peu, pour faire le tri. Vraiment, les logements, les appartements, c'est des grosses ruines. Je ne les regarde même pas. Je vais regarder les appartements qui vont ressembler à ce que sera mon appartement. Enfin, qui ont à peu près la même classe de standing que ce que je veux donner. On va en parler après, du standing, quoi faire, à quel niveau tu dois te placer. Mais garde ça en tête, c'est-à-dire que tu regardes, tu cherches le type d'annonce de ce que tu veux faire finalement. Et après, tu regardes les annonces, tu les ouvres, tu ouvres plusieurs onglets, comme ça, ça va vite, tu te mets plein d'onglets ouverts, et puis tu lis un peu les annonces en diagonale pour savoir où se situent, dans quel secteur se situent les appartements. Tous ceux qui ne se situent pas là où ça t'intéresse, tu vois, parce qu'il faut quand même cibler par quartier, parce que les prix ne sont pas les mêmes au centre-ville qu'à côté de l'hôpital, près des écoles, etc. Donc tous ceux qui ne sont pas là où ça t'intéresse, tu les vires, tu les vires, tu les vires, tu ouvres des onglets, tu regardes, tu vires, tu ouvres des onglets, etc. Jusqu'à ce que tu aies une sélection d'appartements qui soit à peu près dans le secteur que tu vises, tu peux t'éloigner un peu, mais essaye de rester là où tu vises, là où tu veux pricer ton loyer, et puis d'un standing à peu près de ce que tu veux faire, soit un peu moins bien, soit un peu mieux, mais dans ce standing-là. Ça va te donner, allez, ça dépend des coins, ça va te donner 5, 10, 15 annonces de location avec différents prix. Tu regardes à peu près où ça se situe, et là, t'as deux solutions. Soit tu fais à peu près la moyenne de ces prix-là et ça va te donner un ordre d'idée d'à peu près où tu dois te placer, ou soit tu fais ce que moi je fais, c'est-à-dire que tu regardes le haut du panier, tu regardes vraiment les appartements qui sont les plus chers, tu regardes le standing qu'ils ont, et tu vas te placer à ce niveau-là. C'est-à-dire que, moi tu le sais, si tu me connais, si tu me suis, je prône toujours de faire de la bonne qualité, de faire des appartements classe, des appartements de standing justement, pour pouvoir aller attirer les bons locataires. On va le voir juste après, je vais t'expliquer un peu plus précisément. Donc, vu que je fais des appartements de haut standing, et que je fais de la déco, je sais que ça va rendre bien ce que je fais. Donc, je vais me placer dans cet intervalle de loyer-là. Mais disons que, peu importe limite où tu te places, toi, quel standing tu vas donner, quel rendu tu vas donner à tes appartements, en faisant cette technique-là, tu es sûr d'être à peu près au marché. Tu vas me dire, oui, mais si les gens mettent tous leurs appartements trop chers, pas assez chers. Le fait d'en avoir plein et justement de faire une moyenne, ça va venir lisser ça. Ça va venir lisser le mec qui a mis trop cher, le mec qui a mis pas assez cher. Et surtout, il y a un deuxième phénomène qu'on voit sur tous les sites d'annonce, c'est qu'en majeure partie, ce n'est pas des particuliers qui vont déposer des annonces de location. Il y a beaucoup de professionnels. Donc, si tu veux être encore plus précis, ce que tu peux faire, c'est trier les annonces avec que des annonces de professionnels. Et là, les annonces de professionnels sont le plus souvent bien placées. Sur la vente, on est d'accord que souvent, c'est trop cher. Mais sur la location, c'est les prix objectifs du marché. Donc, si tous les professionnels se sont mis à peu près au même niveau, sur à peu près le même appart, à peu près la même taille, à peu près dans le même quartier, au bout d'un moment, le prix du marché, tu l'as, tu le connais. Donc là, à partir de là, tu peux faire ton pricing. Moi, ce que je te conseille en termes de stratégie, c'est de faire du haut de gamme, on l'a dit, ce qui nous permet de louer encore un peu plus cher. Et surtout, ce qui permet de trier, entre guillemets, de faire un premier prêt-tri, la sélection du locataire, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais là, on ne parle même pas de sélection du locataire, on parle de sectorisation, vraiment, de s'adresser à un secteur qui nous intéresse. Et ça va nous permettre d'éliminer toute une tranche de locataires et d'aller viser ouvertement des locataires qui ont plus de moyens, qui gagnent peut-être mieux leur vie, etc. Et qui sont prêts à payer un peu plus cher pour vivre dans beaucoup mieux. Et là, je te pose la question, mets-toi à la place, mets-toi, toi, finalement, toi, quand tu veux louer un appartement, ça t'est déjà sûrement arrivé d'être locataire, tu l'es peut-être encore aujourd'hui, est-ce que tu ne serais pas prêt à mettre 20, 30, 40, 50 euros de plus ou peut-être même 100 euros suivant la taille de ce qu'on loue, de plus pour avoir vraiment un bien très sympa, tu vois, un bien avec des trucs en plus, un truc qui a de la gueule, qui est bien décoré, qui est bien fini, qui est bien fourni avec ce que je vais te donner après, je vais te donner un peu des astuces. Est-ce que tu n'es pas prêt à mettre un peu plus finalement ? Donc ce qu'on cherche finalement, c'est ça, c'est des locataires comme ça, des locataires qui sont prêts à transiger sur le prix, à mettre un petit peu plus pour avoir beaucoup mieux. Et ça, tu vois, au long cours, au début, on ne se rend pas compte que ça peut être très puissant parce que déjà, on va gagner un peu plus pendant plus longtemps et surtout, on va s'adresser à un segment de population qui est un peu plus aisé, qui est prêt à mettre un peu plus. Et du coup, statistiquement, on va avoir des locataires qui sont plus heureux, qui restent plus longtemps. Et puis, un locataire qui est heureux, qui sent bien, il y a des bonnes prestations, etc., c'est un locataire qui reste plus longtemps, donc moins de vacances locatives. C'est un locataire, tu ne te fous pas de sa gueule, finalement, tu lui donnes de la qualité. Donc, il paye, tu vois, il ne va pas te faire des impayés de loyer, il paye à l'heure, il paye rubis sur l'ongle, et puis, il paye plus, etc. Donc, finalement, c'est que des avantages de faire de la bonne qualité. Alors, ce que je te conseille de faire pour arriver à tes fins, parce que tu me dis faire de la bonne qualité, ça veut tout dire et rien dire. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, première chose, si tu loues nu, il va falloir taper dans de l'équipement et éventuellement dans de la déco généraliste, c'est-à-dire mur, peinture, papier peint, etc. Si tu loues meublé, c'est beaucoup plus simple. En loin en meublé, là, tu fais une déco actuelle, sympa. En ce moment, c'est toujours les mêmes modes qui partent, qui reviennent. En ce moment, c'est vachement, tu sais, de tout ce qui est ameublement scandinave, etc., du bois clair, des teintes dans les grilles, les chocolats. Ce genre de teintes, ça marche hyper bien, tu es sûr de fonctionner. Ce que je te conseille, c'est que si tu es beau en déco, laisse-toi aller. Si tu es nul, délègue. Délègue à ta femme, à une copine, à un ami. On connaît tous des gens qui ont la fibre décorative ou éventuellement un décorateur, une décoratrice d'intérieur, voire même un architecte d'intérieur. Des fois, c'est une petite dépense qui peut amener encore beaucoup d'attractivité. Donc là, c'est dans le cas du meublé où ça va être vraiment plus simple. Et dans le cas du nu et du meublé, je vais te donner d'autres astuces. Première chose sur laquelle les gens ont le coup de cœur, vraiment, sur le podium, tu vois, le top 2 des coups de cœur, c'est la salle de bain, clairement. Donc la salle de bain met l'accent dessus. Si tu rénove l'appartement, fais une belle salle de bain. À la mode en ce moment, les carométros, vachement à la mode, les salles de bain noires, les salles de bain blanches, on est dans des tons assez neutres comme ça et très actuels. Tout ce qui est parois vitrées, ça marche à fond. Si tu veux mettre un truc en plus, tu as tout ce qui est douche avec les jets, tu sais, les douches modernes, avec les jets, avec les trucs massants, avec les leds, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, c'est solide et là, ça fait le coup de cœur. Ce qui peut aussi provoquer un coup de cœur assez facilement, c'est tout ce qui est baignoire, pareil, baignoire balnéo, baignoire massante avec la luminothérapie, etc. Pareil, ça ne coûte pas extrêmement plus cher et là, tu es sûr, coup de cœur assuré. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans les salles de bain ? Bien sûr, les trucs de base, entre guillemets, mais qu'on ne voit pas partout, c'est-à-dire les sèches-charviettes électriques, les meubles vasques plutôt que les lavabos à l'ancienne, enlever le bidet pour gagner de la place et puis mettre éventuellement une jolie panière à linge, etc. Donc, accent sur la salle de bain, vraiment, la salle de bain fonctionne très bien. Sur le podium, ex aequo, avec la salle de bain, la cuisine. Cuisine, c'est pareil, les gens, coup de cœur assuré, même des gens à qui on ne penserait pas tout de suite, un étudiant, etc., on se dit « cuisine, il n'en a rien à faire ». Oui, peut-être un étudiant cuisine, il n'en a rien à faire, mais une étudiante cuisine, je te garantis que ça fait le coup de cœur pareil. Donc, cuisine, mettre l'accent, pareil. Cuisine américaine, ça marche à fond, c'est connu. Plaque vitro, îlot central, en ce moment, très à la mode. Alors là, il faut de la place, il faut être dans un grand appartement, mais si possible, îlot central. Cava 20, petit truc en plus qui marche bien. On a tout ce qui est suspension, tu sais, les suspensions un peu design pour les casseroles, etc. Et frigo US, frigo américain, pareil, pas beaucoup plus cher. Alors, soit les doubles portes, là, c'est quand même un peu plus cher, ou soit simple porte, mais avec distributeur à glaçons, le truc d'eau, etc., le petit truc à LED, pareil. Ce n'est pas un billet qui est extrêmement plus important et là, tu es sûr de faire un coup de cœur. Alors, bien sûr, tu ne pourras pas tout mettre, il faudra faire des choix, mais je te donne un petit peu ce qui marche testé et approuvé. Ensuite, dans les trucs en plus qui fonctionnent bien aussi, par exemple, si tu vas faire du meublé et que tu vas avoir, par exemple, un forfait de charge où tu vas pouvoir apporter aussi des choses, CanalSat marche très bien. Tu peux le récupérer dans les charges sur ton forfait et puis les gens arrivent, boum, ils ont toutes les chaînes. Canal+, CanalSat, éventuellement Beinsport, tout ce qui est satellite de manière générale. Rétroprojecteur, plutôt que mettre une télé dans un meublé, tu peux mettre rétroprojecteur. Dans un meublé, ça se défend pas trop, mais dans une coloc, ça fait la différence à fond, un rétroprojecteur plutôt qu'une télé. C'est pareil, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'une télé de bonne qualité. Tu fais une installation correcte, au plafond, etc., personne ne va le casser, ça craint pas grand-chose. Et puis, pareil, si tu vas vraiment chercher dans de la coloc, tu as tout ce qui est console de jeu. C'est pas cher à l'achat, ça s'amortit très bien, très vite. Et puis, les gens, ils hallucinent. C'est pareil, les locataires, quand ils visitent, ils font « mais il y a déjà ça, il y a déjà ça ». Et là, boum, tu es sûr qu'ils vont signer et qu'ils vont rester longtemps et que tu vas pouvoir demander un peu plus. Imagine, tu es colocataire, tu as 25-28 ans, tu arrives dans une colocation, il y a un rétroprojecteur, CanalSat, une console de jeu, un frigo américain. Et deux secondes avant, tu as visité une coloc, c'est un pauvre T3 avec deux chambres et des araignées au plafond. Forcément, tu es prêt à mettre 30, 40, 50 euros de plus et tu vas rester plus longtemps. Donc ça, ça fonctionne très bien. D'autres choses qui sont maintenant obligatoires, moi, que je ne faisais pas avant et que je fais maintenant systématiquement sur toutes mes rénovations actuelles et à venir, c'est dans les combles. Alors, le plus possible de manière générale, mais de manière obligatoire dans les combles, tu sais, quand tu réaménages les combles, tu es sous les toits, climatisation. Parce que maintenant, de plus en plus, il fait chaud, de plus en plus, on monte en standing parce qu'on a aussi un peu de concurrence avec les appartements, les résidences neuves. Donc, il faut aussi mettre un peu de standing si tu veux suivre au niveau des loyers, pareil, donner de la bonne qualité. Donc, climatisation, c'est vraiment un plus dans un appartement de manière générale, surtout si tu es dans le sud, mais là, ça se fait depuis toujours quasiment. Mais sous les combles maintenant, même partout, l'été, il fait tellement chaud sous les toits parce qu'on vient isoler, 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 mais la chaleur, elle rentre, elle ne sort plus. Climatisation, pareil, ça ne coûte pas extrêmement cher. Ce qui coûte cher sur les clims, c'est de mettre le groupe très loin des splits, des unités qui soufflent l'air. C'est ça qui coûte cher parce qu'il y a beaucoup de puyauterie, etc. Si tu as un endroit pour mettre le groupe qui n'est pas trop loin, si tu ne mets pas beaucoup de splits, ça ne va pas coûter extrêmement, extrêmement cher. Par contre, la plus-value, elle est énorme. Donc, tout ce que je te dis là, pour la location, ça marche bien. Pour la vacance locative, ça marche bien. Mais il y a un truc auquel on ne pense pas aussi tout de suite, c'est la revente. Le jour où tu voudras revendre, mais là, c'est pareil, c'est la plus-value, l'attente, elle t'attend, elle est là, elle te tend les bras. Parce que le jour où tu vendras, tu ne vas pas galérer. Tu vas vendre des appartements, des maisons, des colloques, ce que tu veux, peu importe, ça s'applique à tout, qui vont être propres et ça va faire le même effet sur les candidats acheteurs que sur tes locataires. Que ça soit des gens pour de la résidence principale où là, ils vont kiffer, ils vont avoir des étoiles dans les yeux et coup de cœur, ou éventuellement un candidat repreneur, un investisseur qui va se dire « Attends, mais c'est super, j'ai rien à faire, c'est nickel, ça va se louer vite, cher l'investisseur », il cogite tout de suite et il les voit aussi les trucs en plus. Donc, tu vas aussi moins te faire négocier la tête en faisant ça. Tu vas moins te faire bousiller la tronche en négociation parce que toi, tu as négocié à l'achat, mais les acheteurs vont aussi négocier quand tu vas vendre. Donc, impact de la qualité, c'est très important. Tu as tous les meilleurs conseils pour placer ton loyer au mieux et pour faire toujours un truc en plus parce qu'on est des investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans et qu'on va plus haut. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'as appris quelque chose, apporte ton pouce à l'édifice. Je vais te dire à très bientôt, on se retrouve très vite, à plus !